et avoir le plaisir de donner la parole à Bénédicte Grosjean. Bénédicte Grosjean est docteure en sciences appliquées de l'UCLouvain et en architecture de l'Université de Paris VIII. Elle a obtenu récemment une HDR, en l'occurrence en 2019, avec un dossier original intitulé « Entre recherches et projets, définir un territoire transfrontalier ». Et actuellement, elle enseigne à l'École nationale supérieure d'architecture et du paysage de l'île. Alors, je pense que beaucoup parmi les personnes présentes cet après-midi connaissent son ouvrage tiré de sa thèse « Urbanisation sans urbanisme, une histoire de la ville diffuse » qui a été publiée en 2010 et qui est devenue un classique de la littérature urbanistique. Ses travaux portent de manière générale sur l'histoire de l'urbanisme moderne et post-moderne, avec une intention soutenue aux logiques de production à l'œuvre dans l'émergence de la ville diffuse. Elle porte également un grand intérêt au projet urbanistique transfrontalier. Alors, je voudrais la remercier évidemment de siéger dans notre jury, mais aussi d'avoir siégé dans le comité d'accompagnement et d'avoir aidé le comité d'accompagnement à remettre de temps en temps, j'ai ri sur les voies d'une thèse un tout petit peu moins ambitieuse et un tout petit peu plus rigoureuse. Voilà, Bénédicte. Merci, merci, merci pour cette présentation. Il y a de l'écho, non ? Moi, je m'entends avec un écho. Non, c'est bon. Et merci, Géry, pour cette présentation. J'ai l'impression que c'est un exercice que tu es arrivé à éviter depuis quelque temps et je trouve que tu t'as vraiment bien sorti de ce travail de synthèse qui est aussi un classique de la thèse. Donc, voilà à moi maintenant d'essayer d'être synthétique. Et c'est aussi un exercice compliqué puisque, comme je te l'ai déjà exposé, pour ma part, j'ai vu au moins trois thèses dans ton travail, dans ce que tu as produit ces 625 pages. Je vais quand même essayer de me tenir dans les dix minutes pour rassurer notre président de jury. Je me suis dit aussi que j'allais peut-être mettre l'accent plutôt sur les aspects méthodologiques pour être peut-être complémentaires avec tout ce qui a déjà été dit. Je vais essayer d'éviter quelques répétitions. Et étant donné qu'effectivement, je t'ai déjà beaucoup bombardé sur les dix dernières années, huit dernières années de questions, je te dis tout de suite qu'il n'y en aura pas cette fois-ci à la fin. Donc, oui, je disais trois thèses en une parce qu'il y a pour moi trois types d'hypothèses dans ton travail et qui portent sur trois objets de recherche différents et que toutes trois aboutissent à une forme de démonstration. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une réflexion sur le research by design, mais c'est plus que ça. Je vais y arriver à la fin. Il y a pour moi un travail qui est de l'ordre d'une hypothèse qu'on arrive à vérifier, en tout cas d'une certaine manière. Donc, les deux autres, bon, on l'a dit, il y a une thèse en histoire de l'urbanisme qui porte sur cette période moderne de Bruxelles. Et il y a une thèse sur les processus d'urbanisation. Tu as évidemment, on a insisté dessus, montré à quel point les deux sont articulés. Et donc, pour moi, il y a aussi une thèse sur les processus de recherche en urbanisme dont je voudrais parler. Et donc, oui, c'est vrai qu'on sépare un petit peu des choses qui sont en réalité tout à fait liées. Comme tu l'as dit, même dans ta définition de l'urbanisme, c'est peut-être un peu artificiel. Mais je pense que c'est intéressant d'identifier ces différents degrés de lecture, en fait, du travail pour pouvoir saisir les articulations entre elles, qui sinon, c'est plus difficile à voir. Et je pense que la qualité de ton travail, justement, c'est de ne pas avoir superposé, en fait, trois thèses différentes. Je tiens à rassurer ta famille. Ce n'est pas ça que tu as fait pendant tout ce temps. Mais d'avoir, en fait, démontré l'intérêt de travailler sur les trois aspects à la fois, l'intérêt de ces articulations. Bon, pour la première, donc, qui est, on l'a dit, centrale en histoire de l'urbanisme, avec ce noyau sur la bruxellisation, je comparerai ton hypothèse de départ. Enfin, je voudrais souligner, en fait, la posture que tu as prise et un vrai changement de paradigme que j'avais comparé à la défense privée comme de l'ordre de ce que Marcel Smets avait enclenché avec la banlieue radieuse par rapport à la position précédente de Renat Brahem. Le second parlait du pays le plus laid du monde et le premier, Marcel Smets, a osé dire « Autant de gens ne peuvent pas avoir complètement tort ». Je pense, ta modestie mise à part, que c'est une sorte de changement de paradigme de cet ordre-là que tu fais à propos d'une autre forme de laideur, un peu non questionnée, qui était cette bruxellisation. Autant d'urbanistes, très au fait des méthodes, brillamment formés, grands connaisseurs de terrain, ne peuvent pas avoir eu pour unique idée de démolir le patrimoine, déplacer les classes populaires, engraisser les promoteurs, ça ne peut pas être que ça. Alors là, ce faisant, je pense que cette thèse en fait participe d'un mouvement plus large, que tu aurais peut-être pu mieux situer. Je pense qu'on est dans une période de réhabilitation du mouvement moderne. On le voit sur le patrimoine, avec des associations internationales aussi, comme Docomomo. Voilà, donc tu ne parles pas beaucoup de ce contexte-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc là, le travail est particulièrement bien construit, la périodisation, les sources d'archives. Et je voudrais revenir sur cet état des savoirs que tu fais sur la bruxellisation, qui est pour moi vraiment un exemple du genre, que je donne en exemple en cours de méthode, où on arrive en fait, avec les typologies d'ailleurs que tu as remontrées, les typologies d'approche de la bruxellisation que tu viens de remontrer à l'oral, tu croises cette histoire des théories, mais aussi des institutions, des acteurs, voire même des enseignants. Et cette expression, qui est du coup assez close et peu questionnée, elle est maintenant ouverte, déployée, et c'est ce qui permet de s'en emparer et de la travailler. Donc voilà, on ne peut plus associer période moderne avec rupture, avec les continuités que tu nous as montrées. On ne peut plus associer commune avec absence de coordination, manque de moyens, d'expérience, de vision et de stratégie. Et c'est par une forme d'accumulation, je dirais, que tu démontres, élément après élément, qu'il y a effectivement des chaînes courantes d'opérations derrière lesquelles on peut identifier des idées communes, des visions collectives sous-jacentes et qu'on les retrouve dans le plan alpha notamment. Donc je pense qu'on comprend mieux comment, pourquoi on en est arrivé là et dès lors, on voit mieux comment lire la situation actuelle et sans doute prendre des décisions qui sont plus nuancées finalement qu'uniquement l'inverse de la période moderne. Pour la deuxième approche sur l'analyse des processus d'urbanisation, je voudrais aussi souligner l'originalité de l'hypothèse de départ et donc cette fois qui est également, enfin oui, plutôt méthodologique et qui du coup se vérifie à nouveau par le biais du nombre de connaissances nouvelles qu'elle arrive à produire. Tu opères en effet une sorte de boucle dans le temps et dans les méthodes qui démontre pour moi ta grande maîtrise et le recul critique que tu as su te construire tout au fil des années sur ce champ très large maintenant des recherches urbaines en Belgique. Pour le dire très vite, ma génération de chercheurs s'était en fait éloignée de Bruxelles parce que tout semblait avoir été dit, représenté et parce que ces représentations dominantes semblaient en fait prédéfinir la pensée sur le reste du territoire. Et donc on a développé des méthodes qui permettent de regarder l'évolution du territoire en l'absence de doctrines appliquées comme tu l'as expliqué à la Shoé ou en l'absence d'archives en urbanisme comme on pouvait avoir aux AAM. Ce qui est collectivement appelé faire l'histoire de l'urbanisation, eh bien tu l'as en retour réappliqué ensuite sur Bruxelles et ce faisant avec d'autres sources que les archives et un autre angle que celui des doctrines centré sur les processus, eh bien tu fais apparaître d'autres caractéristiques, ce qui pour moi démontre le lien entre une méthode d'analyse et le type de résultat qu'on peut produire. Je place ici pour moi une des qualités majeures de ce travail et une compétence que tu as, c'est je dirais la capacité à donner en fait du sens à des éléments qui ont tous l'air assez épars et je pense qu'il faut vraiment ça par rapport à la masse de travail et d'archives, comme on l'a déjà dit, qui ont été parcourus. Donc c'est vrai, je viens un peu de le mentionner pour la collection de thèses qui t'ont précédé, que tu as réussi à reconfigurer dans une histoire qui a du sens et donc qui présente une sorte de tournant épistémologique. Et ensuite, j'en arrive à la troisième partie sur la collection de réalisations que tu observes et dont tu arrives aussi à donner du sens avec cette appellation de figure. J'ai mis ici une petite remarque au sens où tu pourrais peut-être mieux situer en fait cette position dans l'état de l'art. Parmi des références que tu cites, parce que je pense que tu poses un nouveau jalon, tu as parlé de Viviane Claude qui opère une évolution par rapport à Shoé en étudiant comment les théories percolent dans les services techniques, dans son cas. On pourrait rajouter la thèse de Sarah Lévy que tu cites aussi et qui remet en question l'idée très globalement que s'il n'y a pas de plan, il n'y aurait pas de projet. Elle le montre avec l'urbanisme réglementaire. Et je pense qu'on peut te situer dans une sorte de troisième étape ou étape successive où l'idée qui est critiquée, c'est que pas de planification correspondrait à pas de projet collectif. Enfin, en dernière approche, donc je voulais revenir en particulier sur ta réflexion sur le projet pour faire de la recherche. Donc ça a été dit, c'est la question qui m'a occupée récemment pour, en France, ce qui s'appelle l'habilitation à diriger les recherches. Le long débat qu'on a eu toutes ces années avec Géry était, est-ce qu'une thèse de recherche peut faire émerger ce que tu appelais à l'époque un projet implicite et puis qui est devenu plutôt un projet rétroactif ? Ça relevait pour moi d'un écueil épistémologique assez majeur, en tout cas dans la formation à la recherche que j'avais eue, celui d'instrumentaliser l'histoire, c'est-à-dire d'aller y chercher uniquement ce qu'on veut y voir, en gros, ce qui nous arrange pour la démonstration. Et je pense aujourd'hui que tu as donc brillamment contourné cet écueil. D'abord, en construisant une telle accumulation de faits et en les articulant avec tellement de connaissances qu'on ne peut maintenant plus que te suivre sur ces hypothèses. En même temps aussi, je pense, parce qu'il y a un travail dans la nuance sur ce qu'on peut entendre par le mot projet. Et il faut pour moi sortir en fait d'une certaine définition du projet pour l'apprécier, l'utiliser comme méthode d'investigation. Il faut peut-être aussi sortir d'une approche moderne du projet où le bon projet serait celui qui fait coïncider au mieux la réalisation avec le modèle. Je pense qu'il faut sortir de cette conception du projet pour comprendre ces valeurs de la période moderne à Bruxelles. Mais donc, ce que toi, tu nommes, recherche par le projet, c'est ta pratique de la description, pas toutes les descriptions, qui fait émerger ces figures et qui s'avère être plausible pour décrire ce projet moderne. Et j'insiste sur ce mot plausible et je pense que tu soumets en fait ces hypothèses, c'est ce que je disais au début, pour moi, c'est l'aspect démonstratif de cette troisième partie. Tu soumets ces hypothèses à deux types de vérifications, même plusieurs, mais leur pertinence vient en tout cas de ce que tu relèves en amont, leur présence dans le plan alpha et aussi en aval dans la situation actuelle, ce que tu appelles l'héritage tangible. Donc plausible, je disais, pour moi, c'est ce qu'on peut attendre de ce type d'hypothèse, mais c'est une valeur scientifique en soi comme valide ou réfutable pour des formes de recherche scientifiques comme le diagnostic médical, les enquêtes, etc. Voilà, je pense donc, mais tu le feras pour la publication, on en a parlé, que ta conclusion est en dessous de ce que tu apportes en termes de méthode et qu'il faudra bien démontrer l'intérêt de cette approche par les figures, construite par cette description projectuelle, tout ce qu'elles mettent en évidence par rapport à ce que d'autres méthodes ne peuvent pas en comparaison. Voilà pour ma part. Et encore merci de m'avoir sollicité pour ce comité particulièrement passionnant sur toutes ces années. Merci beaucoup, Bénédicte. J'espère qu'on m'entend. On a eu quelques soucis avec le micro. Je pense que ton analyse et tes commentaires ne nécessitent pas une réponse de Géry. et donc, on va pouvoir avancer. On a pris un tout petit peu de retard. Donc, je vais donner... Je vais donner le retard. 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 Excusez-nous. Il n'y a plus rien. Donc, je vais donner la parole maintenant à Chloé Deligne, si tant est qu'on parvienne à se reconnecter, ce qui n'est pas sûr. Et donc, très rapidement, Chloé est docteur en histoire, diplômée en géographie humaine. Qu'est-ce qui se passe ? Les Indiens, non. C'est une réponse, maître. On a dit bien que ni non. On a dit biennial, c'est qu'on. On a dit biennial, C'est une réponse, c'est une réponse, c'est une réponse, c'est une réponse. Elle n'est pas la paula. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je l'entends bien, mais par contre, il y a effectivement ce problème d'éco qui, à mon avis, est dû au système de bafle partagé ou je ne sais pas que vous avez mis en place. Donc, est-ce qu'il n'est pas possible de le débrancher ? Allo 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 ? Merci. Merci. Allô ? Allô ? Ça fonctionne bien, de nouveau. Il n'y a plus d'écho. Je ne sais pas, on ne touche à rien. On ne touche à rien. Est-ce que, Geoffrey, comme ça, tu m'entends ? Oui. C'est parfait, il n'y a plus d'écho, c'est parfait. Impeccable. Donc, je vais rapidement passer la parole à Chloé, historienne, diplômée en géographie humaine, science et gestion de l'environnement, chercheur qualifié au PNRS. Allez ! Et l'enseigne histoire urbaine, histoire environnementale à l'ULB. Je pourrais encore défilé, mais c'est bon, comme ça, Chloé, je te passe la parole. Merci beaucoup. Est-ce que c'est suffisamment fort si tu parles comme ça ? Oui. Eh bien, moi, j'aimerais aussi te remercier, Jérémie, Victor, de m'avoir associé à ce, d'abord le comité d'accompagnement et à ce juriste et de m'avoir permis de suivre le cheminement et l'aboutissement de ce travail qui est certainement un travail de maturité. Il a pris un cheminement long et parcouru de plein de fils, incontestablement très riche, documenté, passionné et passionnant, dense et stimulant, non seulement intellectuellement, mais j'ai presque envie de dire aussi sensiblement. Et ça, c'est quelque chose de peut-être relativement neuf par rapport aux discussions que l'on avait déjà eues préalablement dans les comités d'accompagnement et puis dans la défense privée. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension sensible, très forte, dans son travail. Peut-être que c'est évident, mais de le ressentir en laissant décanter le travail que j'avais déjà eu l'occasion de lire dans des formats précédents une, deux, trois fois. Donc, j'avoue que je n'ai pas relu entièrement toute la thèse pour aujourd'hui. Et par contre, je me suis dit je vais la laisser décanter. Et Pierre, qu'est-ce qui se passe quand on laisse décanter le travail ? Et il se fait que pendant les dernières semaines de confinement ou de déconfinement partiel, j'ai eu l'occasion de me promener beaucoup plus à Bruxelles. Il est très beau. Et que j'ai parcouru de nombreuses fois. Alors, je n'ai plus envie de dire rock-ské que j'ai envie de dire by-ské. Parce que maintenant, ce sont des pistes cyclables qui ont pris la place d'une grande partie de la petite ceinture ou qui sont en train de le faire. Je trouvais ça intéressant et c'est assez en lien avec la manière dont tu définissais l'urbanisme comme l'étude de la transformation continue du territoire. Puisque j'avais plutôt envie de l'appeler le by-ské en le parcourant dernièrement que le road-ské. J'ai aussi eu l'occasion d'apprécier cette qualité sensible de ton travail en allant me promener sur les hauteurs du Payottenland, toujours à vélo, et de traverser en fait cette couronne verte au-delà de laquelle on peut avoir un panorama sur la ville avec cette couronne. Et donc de me dire mais en fait, je suis devenue sensible à ce... Enfin, autrement sensible, pas que j'étais insensible, mais autrement sensible à ce paysage-là du fait d'avoir lu ta thèse, de l'avoir laissé décanter en moi. Et donc ça, c'était quelque chose de plus que j'avais envie de dire par rapport à tout ce qu'on a déjà pu se dire et qui tient peut-être finalement aussi à quelque chose par rapport à laquelle j'étais soit circonspecte, soit peut-être pas très à l'aise, qui était cette profusion d'images dans ton travail, on en a reparlé, tu l'as justifié, et c'est quelque chose auquel j'étais sans doute pas habituée, donc je n'avais pas d'habitus de cette lettre d'images, et finalement je me dis que cette sensibilité, je ne veux pas dire nouvelle, mais renouvelée, était finalement aussi peut-être plus à ce récit imagé qui permet de fixer en fait le récit que tu nous propres. Alors, par rapport à ce qui a déjà été dit, moi je voudrais plutôt insister non pas sur les apports méthodologiques, quoi qu'ils sont là, et indubitables, mais peut-être sur les apports de contenu, c'est-à-dire les apports vraiment de l'ordre de ce que tu apportes à la connaissance de l'histoire de Bruxelles, et peut-être que pour le public c'est peut-être aussi finalement une façon d'en rendre compte, c'est de dire que, pour moi, il y a plusieurs conclusions très importantes qui comptent dans ton travail, j'ai déjà eu l'occasion de les annoncer, mais je trouve que c'est intéressant de le faire publiquement aussi, cette reconnaissance du rôle des communes et de leur maîtrise des outils de la planification qui n'ont jamais été aussi bien mises en évidence, enfin, n'ont jamais été mises en évidence, c'est que ton travail met vraiment de manière magistrale en évidence, et ça, ça tient, bien sûr, à cet aspect méthodologique qui est ton travail en archive, ton exhumation de tous ces plans, mais qu'elles ne sont effectivement pas ces entités démunies que la littérature a longtemps défendre, moi y compris, voilà aussi une manière de faire de l'enseignement en recherche de manière très horizontale. Je trouve aussi que ton travail met vraiment bien en évidence la position hybride des architectes urbanistes belges entre cette approche fonctionnaliste on dirait pur jus, et cette prise en considération de la morphologie urbaine, l'esthétique de l'ordonnancement, la prise en compte de certaines dimensions sociales, même si tu n'en parles pas beaucoup, mais on sent qu'il y avait quand même ces dimensions. Je trouve que tu mets vraiment bien en évidence cette façon convaincante, en fait, les grandes continuités entre les passions fabriquées urbaines dans l'après-guerre, avec la période de l'après-guerre, mais même avec le 19ème siècle, d'une certaine manière. et effectivement, ce qui est aussi une des grandes dimensions de ce travail, c'est de montrer qu'il y a cette culture connue, ces évidences partagées, c'est un des grandes cultures de ce travail. Tu es assez convaincant et je trouve que c'est aussi un des acquis de ce travail. Je dirais le cinquième point, c'est aussi de resituer Bruxelles dans ses agencements, en tout cas, dans ses continuités, mais peut-être aussi discontinuités, avec le territoire, le reste du pays, le territoire belge. Et puis, j'ai trouvé très inspirant, et ça, je l'avais aussi dit à la Défense privée, ses réflexions sur la nature de l'État belge et la nature de l'État belge dans sa production d'un espace particulier et évidemment, les prolongations qu'on peut tirer de cette grande analyse sur la rupture après les années septembre au moment de la régionalisation de l'espace belge et des compétences en Europe. Donc, tout ça est assez passionnant, il est quand même pris par le temps. Je voulais dire, je vais peut-être dire que j'attends avec impatiente la partie sur les paysages intercommunaux qui n'a pas pu faire l'objet du travail. pour la raison particulière qu'évidemment, on va être en contact avec des questions d'eau et de gestion de l'eau. C'est évidemment un de mes chevaux de bataille, si j'ose dire. Mais, évidemment, la question d'un urbanisme, des composantes écologiques pour l'urbanisme pourraient s'en dire faire davantage se passe dans la partie interanimatique parce que même la corolle verte n'est pas très écologisée dans le projet moderne, alors que je pense que c'est la question de l'eau. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de poser beaucoup de questions soit officiellement, soit officieusement à ton travail. Donc, souligner le caractère genré de l'urbanisme moderne, souligner l'absence totale de considération pour la vie méritée. malgré tout, on a eu l'occasion soit de se poser des questions mutuellement, soit d'en débattre. Aussi, sur cet aspect, la question que j'avais posée sur une question récurrente et qui est revenue dans la discussion aujourd'hui sur, finalement, est-ce que ta vision d'une culture partagée n'a pas tendance à glisser dans des tensions, des contradictions internes et à laisser de côté, malgré tout, d'autres types d'acteurs de l'urbanisme qui ne sont pas forcément des urbanismes. Donc, ça, c'est toutes des questions qu'on avait déjà abordées ensemble et qui, je crois, mises ensemble, finalement, puisqu'on a beaucoup de genre, d'héritage et d'histoire, mais aussi de tensions et de conflits, donc ces trois questions-là, qui ne dispensent pas de se demander quelle est l'idéologie qui est traduite sur le territoire belge par les bailleurs. C'est une vaste question, mais je pense que ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a une cohérence, je pense qu'il y a une culture partagée et que ce sont des hommes et qu'il y a finalement peu de tensions dans cet urbanisme-là. Il y a quand même, à mon avis, une idéologie très forte qui est derrière et qui a tendance à être un petit peu le lycée, je crois, dans le travail qui nous présente, tous les besoins d'accord. mais je pense qu'il pourrait revenir sur les caractéristiques biologiques sur le secteur de la ville. Et donc, comme j'ai déjà posé toutes ces questions, je vais en poser une qui est plutôt prospective et qui a un rapport à ce que tu disais en fin de ton exposé sur… En fait, mon travail cherche à montrer une… on ne va pas dire la cohérence, c'est une cohérence du projet moderne à Bruxelles, de le comprendre pour quelque part en faire quelque chose aujourd'hui, le préserver, pas le préserver, en tout cas, le discuter. Dans cette perspective-là, je me demandais, eh bien, justement, cette fameuse couronne verte à l'aune d'une densification annoncée des métropoles, qu'est-ce qu'on travaille sur la cohérence de cette couronne verte ? qui pourrait faire valoir par rapport à son devenir qui est fortement menacé ou en tout cas, menacé d'une forme de morcellement ou de votre âme. Mais là, on a eu l'occasion… Là, on a eu l'occasion d'aborder cette question avec Paola, justement, par la Vigano quand on a travaillé sur Bruxelles 2040. Pour l'anecdote, on discute, on a un peu des pilotages dirigés par le directeur de la planification qui nous… auquel on expliquait qu'on voulait valoriser la… surtout les… ce qu'on appelait les jardins de l'Ouest, tous ces espaces ouverts de la ceinture verte à l'Ouest, là où… c'était premier pendant le confinement, là où on va souvent les enfants, d'ailleurs, où je fais mes photos pour ma thèse. Et… sa réaction a été mais enfin, je ne comprends pas ce que vous voulez faire là, il n'y a rien là-bas. Donc… il était Bois-Fourtois, de mémoire. Mais donc, effectivement, on connaît la forêt de Soigne, on connaît le parc de Bois de la Cambre, on connaît éventuellement le Domaine Royal, des choses comme ça, et qui sont des figures très très fortes. en tout cas, certaines personnes dirigeantes ne connaissent pas, parce que c'est des espaces pratiqués, donc ils sont connus, mais peut-être pas par tout le monde, ne connaissent pas, je dirais, l'intérêt de cet espace. Et donc, effectivement, dans Bruxelles 2040, un enjeu de notre travail était de faire apparaître cette figure, pour utiliser ces mots-là, cette figure du Payot & Land alors que ce n'est pas un espace qu'on peut dessiner sur la carte avec une grande tâche verte comme la forêt de Soigne, des arbres qu'il n'y en a pas, mais qui est un espace diffus, culturel, autant que physique. Et la couronne verte, c'est un peu cette idée-là, c'est un espace qui a une dimension à la fois physique et culturelle, donc elle ne peut pas uniquement être coloriée en vert dans le pras, donc dans le plan de l'affectation du sol, c'est plus complexe. Je me souviens aussi d'études il y a quelques années sur la densification possible, là où il est possible de densifier Bruxelles, les parcs et trimo à Meulins, des parcs de logements sociaux avec des barres, étaient considérés comme des lieux densifiables, je ne sais pas si vous pouvez le dire comme ça, mais enfin, ouverts à densification, parce qu'il y aurait de l'espace, là où j'aurais plutôt tendance à dire que ce sont des lieux qui sont les témoins, encore une fois, des gens comme et trimo à Meulins, qui sont des gens malins, donc ils doivent vendre des appartements dans des parcs, des parcs ça ne se fait pas en un jour, donc ils avaient plutôt une tendance à racheter des grandes propriétés de villégiature, dans lesquelles il y a des beaux arbres et tout ça, souvent des familles en indivision, on trouvait le terrain, et là-dessus développer toujours le même principe d'un dixième du terrain construit, neuf dixième non construit, parfois il y a des parcs sous-terrains, mais disons que non construit au sol, pour profiter directement, mettre sur le marché directement des jardins avec des arbres à maturité. Je dis ça, c'est une anecdote, mais ce qui permet en fait aujourd'hui de lire l'histoire de la ville à travers, et ça quand même, il fallait le faire, et trimo à Meulins, parce que bon, c'est un peu l'anti d'histoire. Mais voilà, et donc oui, je crois que c'est très important de, alors on peut, on a discuté beaucoup sur la question du mot à figure, parce que c'est le bon mot, sans doute non apparemment, mais c'est important, de nouveau, qu'elle donne à voir, donner à voir, pour donner du sens, pour que les choses soient claires aussi, pas tellement pour toi, mais pour le public. Je ne cherche pas à réhabiliter l'urbanisme moderne, c'est pas mon, c'est-à-dire, on a bien fait, on doit continuer à faire ça comme ça, ou on doit revenir à ça, loin de là. Simplement de dire comment on travaille avec ce que ça a laissé. Et donc, voilà, je suis, bon, je vais m'arrêter, parce que je vais me faire frapper, ok. Ok, merci beaucoup Chloé, merci beaucoup Géry. Alors, avant de donner la parole à Paola Viganot, pour qu'elle conclue, je vais à mon tour dire quelques mots, peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jean-Michel de Croly, je suis professeur de géographie, de démographie et de tourisme à l'ULB. tout d'abord Géry, Victor, merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de siéger dans le comité d'accompagnement, puis dans ce jury de thèse. ça a été une expérience longue, passionnante, et très drôle. Je trouve que c'est quand même beaucoup. Et donc, ça a été un plaisir d'être avec vous et puis avec Chloé et avec Bénédicte dans le comité d'accompagnement. Pour l'anecdote, j'ai découvert aujourd'hui, Géry, que la période couverte par Tate s'achève exactement l'année où tu es né, 1979. Je ne sais pas quelle est l'interprétation que je pourrais donner à cet élément d'information. S'agit-il juste d'une coïncidence ou bien faut-il y chercher un plan ? Je te laisse réfléchir à cette question. C'est plus réfléchi. Alors, Géry, je voudrais aussi te faire part de mon soulagement. Alors, en tant que président de ton comité d'accompagnement et de ton jury de thèse, ma responsabilité est bien moindre que celle de ton promoteur et de ta promotrice. Il n'en reste pas moins que j'ai longtemps craint que ta thèse ne s'achève jamais. Pourquoi ? Mais parce que si ta connaissance du terrain est immense, encyclopédique, je ne sais quel qualificatif utiliser, si tes moyens intellectuels sont pour le moins substantiels, eh bien, ton ambition était peut-être un peu démesurée et le temps te manquait cruellement. Et donc, j'ai eu très peur. Et donc, je suis immensément soulagé que tu sois parvenu à bon port, de surcroît avec la manière. Je pense que ta thèse sera date tant par son riche contenu empirique que par l'originalité du point de vue que tu défends et la méthode que tu mets en œuvre. Et donc, je veux me joindre ici aux félicitations nombreuses déjà adressées par les autres membres du jury. Bravo, Géry ! Ta thèse est une thèse monumentale, ça a été dit. Ta thèse est une thèse de la maturité, ça a été dit. Ta thèse est une valeur inestimable, merci. Alors, sans m'étendre davantage sur les qualités et apports de ce travail, je voudrais brièvement intervenir ici autour de deux réflexions qui me sont venues à l'esprit en cheminant avec toi et le comité d'accompagnement, une réflexion méthodologique et une réflexion théorique. La réflexion méthodologique, tout d'abord, elle est au cœur de nos échanges depuis le début de nos réunions, peut-être plus largement de mes échanges avec des collègues urbanistes et architectes dans le cadre de projets interdisciplinaires. La question, elle est simple en fait. Mais diable, qu'est-ce donc qu'une recherche universitaire en urbanisme et aménagement du territoire ? Et elle s'accompagne de toute une série de sous-questions. Quels sont les ingrédients de cette recherche universitaire, à la fois sur le plan des finalités, de la posture et de la méthode ? Quel équilibre y établir entre des finalités heuristiques, produire des connaissances nouvelles et opérationnelles, contribuer à l'action, en l'occurrence à l'aménagement ? Quelles articulations construire dans ce domaine de recherche entre une meilleure compréhension d'un phénomène et la démonstration d'une idée ou d'une hypothèse ? Est-ce qu'une recherche en urbanisme peut-elle se défaire de l'ambition du métier de l'architecte qui consiste à devoir poser un geste en agissant sur la matière urbaine ? Et pour revenir à une discussion qui a eu lieu aujourd'hui même, si le projet est à mon avis indissociable de l'étude du territoire, le projet est en effet nourri par l'étude du territoire, à l'inverse, peut-on affirmer sans sourciller que le projet nourri influence l'étude du territoire ? Mais si c'est le cas, ça pose un problème épistémologique, en tout cas dans le cadre du paradigme conventionnel de la recherche. Donc voilà, à mon sens, la thèse est traversée de part en part par ces questions. Dans un premier temps, et Bénédicte l'a rappelé, tout est positionné clairement sur le versant plutôt opérationnel et démonstratif de la recherche. Tu as énormément évolué depuis pour finir par adopter une position qui est médiane, sur le fil, entre deux orientations opposées, et qui finalement emporte la conviction. Donc voilà, de ce point de vue-là, on ne peut que te féliciter. Ceci dit, juste un tout petit peu pour te houspiller, je me souviens qu'en défense privée, il y a un zeste de ta volonté initiale qui émergeait peut-être par deux vers toi, lorsque tu disais, tu t'interrogeais, comment dois-je manipuler ce qui a été fait dans le passé, pour le rendre compatible avec mon propos ? Et donc, je te l'ai dit et je le répète, parce que je trouve que l'allusion est élégante, en t'entendant, je pensais, au falsificateur, un roman d'Antoine Bello qui raconte les tribulations d'un jeune Islandais dans les rangs d'une organisation secrète internationale, qui s'appelle le Consortium de falsification du réel. Et donc, cette dernière organisation, comme son nom l'indique, réécrit l'histoire en falsifiant les sources. Elle invente un film qui n'a jamais existé, un événement historique, une espèce animale, une tribu africaine qui n'ont pas existé. Et donc, ça demande de savoir trafiquer les sources. Je ne t'accuserai plus jamais d'être un falsificateur, même si je l'ai cru un moment. Par contre, plus sérieusement, Géry, je t'invite à l'avenir à toujours te poser cette question. Jusqu'où ma pratique d'urbanisme retentit sur ma recherche d'urbanisme ? Jusqu'où le projet que je dessine ou que je désire dessiner influence mon étude du processus d'urbanisation ? Je pense que c'est une question qui est cruciale à se poser dès lors qu'on est à l'intersection de l'heuristique et de l'opérationnel. Alors, rapidement, sur le plan plus théorique, ta thèse vise à mettre en évidence le processus de cristallisation des idées en matière d'urbanisme, d'architecture, qui a conduit à faire émerger à Bruxelles une certaine forme urbaine en absence d'un système formel de planification. C'est bien là, finalement, un des cœurs de ta thèse. Ça te conduit à mettre les mains dans le conduit de la production de la ville à différentes échelles spatiales et temporelles. Et ce faisant, tu as été amené finalement à adresser une question qui nous réunit tous, architectes, urbanistes, géographes, historiens, politistes, sociologues qui sommes préoccupés par la ville. Qui produit la ville et comment la produis-t-on ? Leur répondre à cette question est assez simple. Lorsque la production est pilotée par un acteur puissant qui dispose de larges moyens d'action et d'outils adéquats. Je pense qu'il n'y a pas de grand mystère derrière les logiques de production de la ville sous le règne d'un monarque absolu. En fait, on est là dans la logique du grand récit de François Schoer. Il répond dans le contexte bruxellois des Trente Glorieuses. C'est évidemment infiniment plus compliqué quand les acteurs concernés sont nombreux. Donc, tu défends avec force et je pense en emportant notre conviction que ce sont les administrateurs territoriaux, les communes, l'administration nationale du urbanisme et les concepteurs qui les conseillent. Par exemple, le groupe Alpha, qui partagent une culture commune, spécifique belge de la fabrication urbaine et qui peuvent utiliser des instruments éprouvés de planification. Et que donc, ce sont ces acteurs qui ont joué un rôle majeur pendant cette période. On peut s'interroger sur le rôle d'autres acteurs par rapport auxquels tu as été un peu distrait. Non, mais discret plus, on a discuté du rôle des ingénieurs avec Mikil. On peut discuter du rôle des investisseurs et promoteurs immobiliers. Alors, tu l'évoques et tu l'as très pertinemment évoqué dans ta conclusion aujourd'hui. Tu as parlé de rapports incestueux. Mais donc, jusqu'où les promoteurs immobiliers ont-ils instrumentalisé ces acteurs et ces administrateurs territoriaux dont tu as souligné leur rôle ? Alors, plus largement, on a beaucoup parlé d'agencement aujourd'hui. Je trouve que ta thèse renvoie finalement à une question du rapport, ou à la question fondamentale du rapport entre la structure et l'agency. En fait, ta thèse aboutit à mettre en évidence qu'une certaine structure naît de l'agency, naît de cette action au quotidien, bricolée, sans grand plan, de toute une série d'acteurs, notamment d'acteurs communaux, ou ce que tu appelles les acteurs territoriaux. Ceci dit, est-ce qu'il ne faut pas quand même aussi envisager l'inverse, c'est-à-dire comment la structure, c'est-à-dire le contexte économique, politique, très particulier des Trente Glorieuses, va conduire à faire émerger une forme urbaine très singulière. Et donc, ne faut-il pas aussi être attentif aux surdéterminations structurelles dans lesquelles le jeu d'acteurs que tu as magnifiquement décrit s'inscrit ? Je pense que, vu le temps, vu que j'ai parlé trop longuement, moi aussi, je ne vais pas te donner la possibilité de répondre, mais je suis sûr qu'on aura encore l'occasion d'en discuter, Géry. C'est ça, bon, bien sûr. Ok, voilà, merci beaucoup, Géry, et je vais donner la parole à Paola Vigano, je vais reprendre mes notes. Donc, Paola, je pense que beaucoup parmi vous la connaissent très bien, docteur en architecture et en urbanisme, professeur d'urbanisme et d'urban design à l'Université IUAV de Venise, professeur à l'EPFL, elle connaît bien ses travaux sur les nouveaux territoires du projet, sur la ville diffuse, et donc elle est reconnue pour avoir aussi mis en avant le concept de ville poreuse. Elle a été récompensée, entre autres, par le Grand Prix de l'urbanisme 2013 en France. Paola, je te cède la parole. Microphone. C'est vrai, j'avais le micro fermé. Donc, je disais que beaucoup de très belles choses ont été dites. J'ai dit, Géry, je pense que c'est un très beau jour, celui-ci, et je suis très contente qu'on puisse partager ce moment. Moi, j'aurais envie de, il faudra imaginer des belles présentations, des occasions de débat, parce que c'est un livre qui peut vraiment alimenter du débat, et du débat sur des plans différents, les plans, disons, liés à la méthode, les plans liés à la théorie, les plans liés à l'engagement par rapport à la ville, des plans sur qu'est-ce que c'est l'urbanisme, etc. Donc, il y a toute une série de plans sur lesquels, je pense, ce serait très, très utile d'utiliser ton travail comme un déclencheur de débat. Et donc, de faire ressortir, peut-être c'est quelque chose qui manque un petit peu dans la conclusion, faire ressortir un petit peu justement ces éléments contrastés, ces controverses qui se trouvent finalement dans ton travail, plutôt que terminer avec des conclusions, disons, qui essayent de faire lire le rond, comme si tu avais justement, tu parles beaucoup de démonstrations. Laissons pour un moment la démonstration à côté, et parlons plutôt des controverses, des questions qui justement émergent grâce à ton travail. qu'est-ce que c'est à propos de la périphérie, à propos de l'époque moderne, du modernisme, etc. Donc, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de thèmes qui me sembleraient des thèmes de discussion publique. Donc, c'est quelque chose qui devrait aller bien au-delà du cadre académique, qui est très bien, mais il y a quand même une société à l'extérieur qu'il faut creuser. Je trouve que le dispositif des figures qui a finalement, qui t'a permis de mettre un petit peu d'ordre dans tout cet ensemble de thèmes et de questions que tu voulais traverser, c'est un dispositif que tu dirais, sur lequel il faut peut-être encore ajouter quelques éléments, surtout dans l'aspect outil de lecture, utile d'interprétation, projet implicite. Disons, ces figures-là, et là, j'insiste sur le fait que la troisième figure nous manque beaucoup, donc les vallées, il faudra absolument, avant le livre, il faut absolument que les vallées arrivent, mais cette ambiguïté, cette ambiguïté de la figure, je ne sais pas si tu as insisté assez sur le fait qu'elles sont fondamentalement ambiguës. Elles sont des figures rhétoriques qui agissent, qui produisent des choses, qui ont produit des choses. La ceinture verte, c'était quand même vraiment une grande figure rhétorique qui était... La roadscape, comme tu as dit, elle n'était pas vraiment nommée en tant que figure, mais il y avait peut-être d'autres façons de parler plus ou moins de la même chose. Ton regard enserre les figures, donc elle devient des éléments constructifs extrêmement forts et en plus, peut-être, elle véhicule aussi le projet implicite qui plus ou moins est là, dans l'air. Donc, je trouve que cette ambiguïté, c'est quelque chose sur laquelle il faut, je ne sais pas comment dire, on insiste souvent sur l'aspect méthodologique en tant que définition claire, sans ambiguïté des instruments. Ici, ton instrument, il n'est pas clair. Il est fortement ambiguïté, mais c'est l'ambiguïté qui contient la richesse de cet instrument. Donc, je veux dire quelque chose qui devrait être un petit peu plus souligné. La question importante aussi que tu poses est celle donc d'un urbanisme. Donc, là, il y a toute une tradition autour de la table d'urbanisme ou d'urbanisation sans urbanisme ou de construction de la ville sans un projet d'ensemble, sans vision d'ensemble. Et donc, je pense que là aussi, peut-être dans les conclusions, il faudrait parler un petit peu des conséquences. Quelles sont les conséquences sur le projet d'urbanisme, mais aussi en général, dans l'idée de pouvoir construire un projet collectif de ville. C'est-à-dire, qui va gagner ? C'est le plus fort. Ce sont les plus nombreux. C'est, je ne sais pas, celui qui est le plus malin. À la fin, ce projet sans projet, cette construction, cette urbanisation qui se forme est le produit de qui ? Non ? À la fin. Et donc, je pense que... Je pense, je pense à ce fameux article des années 60, de la fin des années 60, non-plan, où il avait, disons, les têtes les plus, peut-être, brillantes à ce moment, en Angleterre, qui parlaient du fait qu'il fallait sortir justement de cette cage qui était l'urbanisme réglementaire, l'urbanisme moderne réglementaire, en particulier, et qui donc revendiquait cette possibilité de faire du non-plan. et je trouve que là aussi, il y a beaucoup à discuter. Quelles sont les conséquences ? Personnellement, moi, j'ai amené une petite pierre pour révéler qu'il ne s'agissait pas du non-plan, mais il s'agissait d'un nul plan, c'est-à-dire du plan zéro. Et donc, la question sur laquelle peut-être c'est intéressant de revenir, c'est une sorte de degré zéro. Michiel parlait des ingénieurs. Mais je pense que ce degré zéro, ce n'est pas que les ingénieurs, je ne suis pas trop d'accord, surtout pour la Belgique, en général, mais surtout pour la Belgique, parce que je trouve qu'il y en a vraiment cet aspect des visions collectives qui agissent d'une façon tellement profonde et sur laquelle on s'est interrogé si c'était parce que c'était une société extrêmement homogène, si c'était parce que finalement c'était une société qui partageait vraiment, collectivement, les mêmes valeurs. Et que donc, à côté des ingénieurs, on doit au moins mettre les imaginaires collectifs avec la même capacité de dessiner. et alors la question devient quel est le rôle de l'urbaniste ou du concepteur à l'intérieur de la construction de l'imaginaire collectif. Donc c'est la contribution, donc même le plan alpha, cette image, devient très importante parce que justement, même si elle n'a pas vraiment été un plan, mais elle a agi sur l'imaginaire collectif. Donc, extrêmement, je pense, riche en termes de débat que je pense que tu devrais annoncer à la fin de ta recherche dans tes conclusions. Après, il y a une question que je pense que finalement, ça n'a pas été trop développé, même dans les débats, mais le passage que tu fais à un certain moment sur la littérature désormais et les classiques désormais sur la ville diffuse à la Belgique. Mais on a souligné le fait que tu as fait ce travail aussi pour en prendre une série d'instruments que tu as replacés dans un contexte différent. mais pour moi, la question est que les deux appartiennent à la même... Si on dit que les visions collectives et les imaginaires collectives sont si fort et importants, je pense qu'on doit dire que les deux vont ensemble. Il n'y a pas quelque chose qui concerne la construction de la ville diffuse à la Belgique et après, il y a la construction de la ville moderne à la Belgique. C'est juste la même ville. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement ça ? Pour moi, ça, c'est pas très clair. Tu te souviens que justement dans le cadre de BluSol 1940, on avait beaucoup parlé de ces relations de compensation de qu'est-ce que l'une donne à l'autre et qu'est-ce que l'autre doit donner à la première. Donc, je trouve que là, tu t'es arrêté trop tôt. Tu t'es arrêté trop tôt parce qu'il y a quelque chose en plus qu'il faut. Oui, non, je le dis. Oui, moi aussi un petit peu ironiquement, dans le sens qu'on t'a dit que tu as tout. Non, non, là, tu t'es arrêté trop tôt parce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait quand même comprendre du fait qu'elles sont les deux faces de la même chose, de cette urbanisation et dans les deux, on trouve quand même des valeurs qui sont les mêmes, même si les formes d'espace peuvent être partiellement différentes. pour terminer, je voudrais dire que j'ai longuement appelé j'ai lu Johnny Bruxelles. Johnny Bruxelles, c'est le personnage d'un livre que je trouvais, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais moi je l'ai trouvé un jour dans une librairie à Bruxelles. Je ne sais pas, ce n'est pas un grand qui est écrivain probablement, mais pour moi ce livre a été un livre fondamental pour comprendre, pour me rapprocher à Bruxelles et moi j'avais l'impression que j'avais vraiment l'incarnation physique de ce personnage, je l'avais devant les yeux et c'était Jéré et donc que j'appelais longtemps comme ça et c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié de Jéré de ne pas avoir peur de s'identifier dans sa propre obsession. Donc la question de l'obsession vient du fait que Jéré il s'identifie avec la ville, c'est-à-dire il est la même chose avec cette ville et je trouve cette chose vraiment très très touchante, Jéré, je veux le dire. Voilà, je termine ici. Merci beaucoup Jéré. Merci beaucoup Paola. Il y a un écho. Paola, tu peux refermer le micro s'il te plaît ? Oui. Voilà, merci. Merci à tous et à toutes pour vos interventions. Compte tenu du fait qu'on a déjà pris un quart d'heure de retard, on va arrêter la séance maintenant. Donc le jury va se se réunir pour délibérer et nous reviendrons vers vous très rapidement pour procéder à la proclamation du nouveau docteur. En principe, procéder à la proclamation du nouveau docteur. le suspens est intolérable. Donc voilà, on se retrouve dans quelques instants. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada